Troisième position à la corde, on a Indian Horse, le numéro 1, associé à Florian Desminieux. A sa hauteur vient Gabi Desmoyeux, le numéro 10 qui est donc en quatrième position. Indian de Fontaine n'a rien fait du parcours, il vient cinquième avec d'évidentes ressources à cet instant. Le numéro 3, Imaya Christuber, patiente toujours le long de la corde avec dans son dos Grande Malice. Le numéro 8, Isla Mouer R.S. est toujours à l'arrière-garde alors qu'on se décale à cet instant avec Heredia, le numéro 7. Myline d'en face avec toujours en tête de l'épreuve, Farmonique Juppie, le numéro 2 qui a l'avantage dans son dos. Vient Idaoud Lagoutte et Jean-Charles Piton en troisième position à l'extérieur. On a Gabi Desmoyeux qui se rapproche progressivement des premiers dans son dos. Toujours Indian de Fontaine qui se retrouve un petit peu bloqué à cet instant du parcours. Beau rapproché désormais de Granit Dumont et surtout du numéro 7 Heredia qui vient intégrer le groupe de tête. Direction le tournant final désormais avec Farmonique Juppie, le numéro 2 qui va bien en tête dans son dos. Idaoud Lagoutte étant en deuxième position avec à son extérieur Gabi Desmoyeux qui vient troisième. Le numéro 1, Indian Horse, tente de revenir également avec Granit Dumont. Ou encore Indian de Fontaine, le numéro 11 qui n'a pas encore été lancé. Les concurrents qui sont désormais dans la dernière ligne droite avec Farmonique Juppie qui a toujours l'avantage. Le numéro 5 Idaoud Lagoutte étant en deuxième position avec Gabi Desmoyeux qui vient fort. Également Indian de Fontaine qui trace une belle ligne droite avec un petit peu plus loin le numéro 7 Heredia. Les concurrents qui sont à 150 mètres du poteau désormais avec Farmonique Juppie, le numéro 2 qui a toujours le meilleur. On finit fort également à la corde avec un concurrent à la corde. C'est le numéro 1, Indian Horse qui va venir faire la différence tout à la fin. La Cyndia North qui va s'imposer. Deuxième place pour le favori numéro 11, Indian de Fontaine. Et troisième place semble-t-il pour le numéro 10, Gabi Desmoyeux. Les concurrents qui se réunissent une nouvelle fois. On volte. Le départ est validé cette fois-ci pour la sixième course du programme. Le prix Salon du Jardin 2024, course aux trois clés, il y a 2800 mètres à parcourir. 11 chevaux au départ avec un départ lent pour le numéro 7 Heredia qui se retrouve en dernière position. En revanche on n'a pas manqué sa mise en jambe avec la Cyndian Horse qui s'empare tout de suite du commandement. Farmonique Juppie, le numéro 2, est bien parti également. Il vient fort à l'extérieur en deuxième position. Imaïa Christuber, le numéro 3, vient troisième. Et Idao de la Goutte qui a pris un départ volant aux 25 mètres. Qui se retrouve déjà en quatrième position dans le dos des premiers. En cinquième position on a Grande Malice, le numéro 4 qui effectue sa rentrée et qui précède Gabi Desmoyeux, le numéro 10. Sortie du tournant avec le numéro 2, Farmonique Juppie qui a pris le meilleur sur la Cyndian Horse qui est en deuxième position. Le numéro 3, Imaïa Christuber vient troisième avec dans son dos le numéro 5, Idao de la Goutte. Le numéro 4, Grande Malice est cinquième. Le numéro 10, Gabi Desmoyeux vient en sixième position avec à sa hauteur pratiquement Indien de Fontaine, le grandissime favori de l'épreuve associé à Gabrielle Gellormini. Le numéro 8, Isla Moureres est un petit peu plus loin avec à la corde Granit Dumont le numéro 9. Ou encore Hérédia le numéro 7 qui est à l'arrière-garde. Les concurrents qui vont aborder un nouveau tournant sous le commandement du numéro 2, Farmonique Juppie qui a l'avantage sur Indian Horse, le numéro 1 qui est dans son sillage. Le numéro 3, Imaïa Christuber est en troisième position avec à l'extérieur le numéro 5, Idao de la Goutte qui a mis son clignotant et qui vient à la hauteur désormais de Farmonique Juppie. Le numéro 2 qui vient donc en deuxième position à l'extérieur, un petit peu plus loin. On note notamment la présence du numéro 10, Gabi Desmoyeux ou encore du favori Indien de Fontaine qui attend son heure pour le moment. Bientôt le passage devant les tribunes avec Idao de la Goutte qui a accéléré et qui est venu relayer en tête Farmonique Juppie, le numéro 2 qui ne l'entend pas de cette oreille et qui revient à son extérieur désormais. En troisième position, on retrouve à la corde Indian Horse, le numéro 1 qui précède Imaïa Christuber, le numéro 3. Au sein du peloton, on a Gabi Desmoyeux, le numéro 10 qui patiente et qui offre un bondeau au numéro 11, Indien de Fontaine. A l'arrière-garde, on a toujours Hérédial numéro 7 ou encore Granit Dumont, le numéro 9 qui ferme la marche. Direction l'avant-dernier tournant, on a eu un nouveau relais en tête avec Farmonique Juppie, le numéro 2, qui a repris le meilleur sur Idao de la Goutte qui est dans son dos. En troisième position à la corde, on a Indian Horse, le numéro 1 associé à Florian Desmoyeux. A sa hauteur vient Gabi Desmoyeux, le numéro 10 qui est donc en quatrième position. Indien de Fontaine n'a rien fait du parcours, il vient cinquième avec d'évidentes ressources à cet instant. Le numéro 3, Imaïa Christuber, patiente toujours le long de la corde avec dans son dos Grande Malice. Le numéro 8, Isla Mouererès, c'est toujours à l'arrière-garde alors qu'on se décale à cet instant avec Hérédia, le numéro 7. Myline d'en face avec toujours en tête de l'épreuve, Farmonique Juppie, le numéro 2 qui a l'avantage dans son dos. Vient Idao de la Goutte et Jean-Charles Pitt en troisième position à l'extérieur. On a Gabi Desmoyeux qui se rapproche progressivement des premiers dans son dos. Toujours Indien de Fontaine qui se retrouve un petit peu bloqué à cet instant du parcours. Beau rapproché désormais de Granit Dumont et surtout du numéro 7, Hérédia qui vient intégrer le groupe de tête. Direction le tournant final désormais avec Farmonique Juppie, le numéro 2 qui va bien en tête dans son dos. Idao de la Goutte étant en deuxième position avec à son extérieur Gabi Desmoyeux qui vient troisième. Le numéro 1, Indian Horst tente de revenir également avec Granit Dumont ou encore Indien de Fontaine. Le numéro 11 qui n'a pas encore été lancé. Les concurrents qui sont désormais dans la dernière ligne droite avec Farmonique Juppie qui a toujours l'avantage. Le numéro 5, Idao de la Goutte étant en deuxième position avec Gabi Desmoyeux qui vient fort. Également Indien de Fontaine qui trace une belle ligne droite avec un petit peu plus loin le numéro 7, Hérédia. Les concurrents qui sont à 150 mètres du poteau désormais avec Farmonique Juppie, le numéro 2 qui a toujours le meilleur. On finit fort également à la corde avec un concurrent à la corde. C'est le numéro 1, Indian Horst qui va venir faire la différence tout à la fin. Là c'est Indian Horst qui va s'imposer. Deuxième place pour le favori numéro 11, Indien de Fontaine. Et troisième place semble-t-il pour le numéro 10, Gabi Desmoyeux. C'est le numéro 10, Gabi Desmoyeux.